Hey ! Salut à tous, c'est Chatimo, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui l'équipe on se retrouve dans une forêt qui est la forêt de Fontainebleau On va faire un petit entraînement survie, alors j'ai mon kit de survie qui est juste ici Alors je suis accompagné de mon cadreur Théo, tu peux faire un petit coucou avec ta main, voilà Et aussi de croquettes On va faire un campement juste ici, enfin voilà il y a des arbres un peu partout, comme dans une forêt quoi, c'est un peu normal qu'il y ait des arbres Place à la présentation de tout ce qu'il y a dans ce kit de survie On se retrouve dans mon studio, alors juste avant j'étais en forêt, du coup on va ouvrir ça directement Le kit de survie, on dirait un truc dans Call of Duty, le kit de soins, dans Call of Ça pèse quand même, ça pèse environ un kilo, mais voilà, petite musique de Zelda On va commencer par la corde C'est le genre de couteau suisse, alors il peut servir de marteau, il y a une genre de pince, hop, vous voyez là Et après il y a une genre de petite scie, ouvre-boîte, tout ça, enfin un couteau suisse quoi, il y a bien sûr un couteau et tout Ce qui va être assez pratique je pense, quand je vais construire la cabane dans la forêt Alors on a une petite couverture de survie au cas où si j'ai froid Alors ça, c'est un bracelet que je me mettrai sur le poignet, où il y a une boussole intégrée et un sifflet On a un petit kit de pêche avec du gros fil, hameçon et des petits appâts Ça, vous n'allez pas en croire, mais c'est une scie, ça servira à couper le bois En gros, je vous montre de plus près en le sortant Parce que si vous regardez bien, c'est pas un fil ordinaire Il y a des micro trucs qui servent à couper le bois J'ai un bâton fluorescent que je ne vais pas éclater tout de suite parce qu'après ça ne fonctionne plus Ah, un truc très important pour éviter que je me perde La boussole, elle est magnifique, on dirait les boussoles à la seconde guerre mondiale Bon, elle est vraiment incroyable Petite cuillère fourchette, je ne sais pas si on voit très bien, ah voilà, sur le t-shirt on voit bien la petite fourchette Elle fait aussi couteau, est-ce qu'il coupe ? Il coupe hein, au nom il coupe Et l'étui fait aussi sifflet, j'ai des sifflets partout franchement, c'est ultra pratique On va siffler On a un truc très très important qui servira à faire du feu Ça servira à faire les étincelles Un mousqueton qui sert à accrocher sur le sac avec une sécurité et tout ça Assez pratique Au cas où, comme je serai en forêt Un petit kit pour retirer les tiques Parce que je n'ai pas envie d'avoir la maladie de Lyme Trois petites cordelettes Ces trois cordes servent à allumer le feu, tout simplement Le couteau Franchement, rien comme ça, je le trouve trop beau Et je pense que ça va être le couteau que je vais avoir dans toutes les vidéos Quand je vais faire des openings Regardez comment il est beau ce couteau Oh non, je le trouve incroyable C'est comme ça que je vais me battre avec les ours en fait C'est avec ce couteau là Alors ça, c'est un petit poncho en plastique pour la pluie Ensuite, on a ça Là, on dirait que ça ressemble à rien Alors, je vais vous le montrer en l'ouvrant C'est le truc qui va me servir à boire En gros, si vous voulez Ça va me recycler l'eau de la rivière Parce qu'il y a une rivière dans la forêt Il faudra que je la trouve Et on doit boire Et normalement, à l'intérieur, ça doit filtrer l'eau à 99% des bactéries Du coup, l'équipe, pour finir Il y a cette petite trousse de secours à l'intérieur Comme je vous l'ai promis A la fin, meilleure chose Vous allez être choqué C'est ma pelle et ma pioche Là, ça sert de pelle Vous voyez tout ce qui est de plus normal On a notre petite pioche Défoncer l'ours dans la forêt S'il y a un ours, au cas où Moi, je préfère me défendre Je vous laisse avec mon entraînement Allez Bon, du coup, l'équipe On va utiliser cet arbre-là Je vous explique On va mettre un bâton là Là, comme ça Ensuite, on va mettre deux bâtons Ici, comme ça Comme ça, ça va pouvoir faire une plateforme Où je pourrais m'allonger Parce qu'en survie, il ne faut surtout pas S'allonger au sol Parce que les insectes et tout C'est pété Mais après, il était un peu mou Aouh Là, je pense que c'est bien Il va péter Il est trop mou Il est un peu pourri Je vais essayer de trouver un autre bâton Plus dur, plus solide Comme ma... Du coup, on se retrouve Quand j'aurai trouvé un bâton bien dur Coquineau Là, on prend un bâton en Y Que je vais découper Pour faire les deux pieds à l'avant Qu'on est en train de faire Et là Normalement, ça devrait être bon Voilà Et là, regardez Là, on va le planter là-dedans Pour qu'après, ça fasse comme ça Et après, on mettra des bâtons comme ça Pour que ça fasse un lit Mais pour l'instant, là Il faudra creuser un petit trou Et puis, let's go Pour l'équipe, là Je suis en train de creuser un trou Pour le deuxième Y On va appeler ça un Y On va prendre ce beau couteau Et on va le tailler un peu en pointe Allez On se retrouve un peu après Quand je l'aurai fini de tailler en pointe Bon bah du coup, l'équipe J'ai fini de le faire en pointe Bon, c'est pas une pointe parfaite Parce qu'on a pas trop le temps On va caler Un gros caillou Deux gros cailloux Ils sont pas mal les cailloux là Que j'ai pris Que mon cadreur a pris plutôt Pour remettre la terre Pour bien caler Hop S'il faut Je remettrai de la terre Et maintenant Ca tient Ca tient l'équipe Après Là Pour le mieux que ça supporte On va en mettre un au milieu Comme ça Il y a un meilleur support Et ensuite On va agrandir Et ça fait un brancard Des bois Car je suis Le lutin malicieux Du coup l'équipe On a fini de faire le lit Il est juste à côté Je vous le montre pas tout de suite Alors Je me suis pas encore allongé dessus Je voulais le faire en direct Devant la caméra Juste Je me suis déjà assis dessus Pour un peu près Pour confirmer S'il fallait rajouter du bois Ou je sais pas Du coup Suivez moi Et voici Le lit Alors Je vais m'asseoir Hop Voilà Je me suis assis Maintenant Je vais mettre Tout mon poids Et je vais m'allonger Là déjà Ça tient tout mon poids Alors Ce ressenti En vrai De vrai Ça fait du bien Faudrait juste Tu sais Mettre quelques petites vestes en dessous Pour servir de matelas Mais en vrai Je suis bien Enfin bon Maintenant On va se relever Alors Hop Franchement J'avais même pas mal au dos Parce que le soutien On a fait surtout Au niveau des Des fesses Parce que c'est là Où il y a tout le poids Et ici J'ai mis un plus gros bâton Pour la tête Pour qu'elle soit un peu plus Surélevée Mais du coup Non non Vraiment dinguerie Dinguerie Est-ce que tu veux le tester Le lit C'est le cadreur Vas-y 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 Atenez tout ça pète Tu t'assois bien au milieu Tu pètes plus lourd que moi Du coup Tu y vas vraiment tout doucement Je sais pas pour l'instant Ça a l'air de te dire Oh A vous c'est bien Eh c'est le confort de malade Tu kiffes hein Alors faut se lever doucement Oui T'es quand même pas dans un lit Je te rappelle Bah là on se retrouve On va tester l'eau La paille de filtre On va tester ça Je teste en premier Et si je te dis c'est bon Tu testes Vas-y Vas-y On se retrouve à tout de suite l'équipe Du coup l'équipe Là j'ai la paille magique Qui sert à recycler l'eau dégueulasse Par exemple comme celle-ci Ça donne pas envie Ça donne pas du tout envie Et on va tester En vrai de vrai l'eau elle est bonne L'eau elle est bonne En vrai quand je goûte l'eau On dirait l'eau qui sort du robinet quoi Tu veux tester le cadreur ? Vas-y je vais tester Vas-y 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 bois Goûte moi ça Ça prend un peu du temps à venir Ouais j'y a même pas de l'eau L'eau du robinet on est d'accord ? Ouais C'est une dinguerie Franchement Et quand l'eau on redescend On voit qu'elle est propre à la fin Voilà on a testé Paille magique Moi j'appelle ça la paille magique Du coup l'équipe Là on s'est pris un petit bout de bois Pour faire un banc Bah le lit Il sert aussi de table Multifonction le lit Et oui les gars Du coup bah là on a nos petits sandwiches On va les manger J'ai posé la petite bouteille d'eau là Et du coup voilà Bon app Bon app Voilà let's go T'as faim T'as faim Bon bah du coup l'équipe On a fini de manger On est calé Et puis bah du coup Je vais m'entraîner à faire un peu de camp Juste ici A côté du camp Enfin voilà Là où il y a la croquette actuellement Enfin voilà Allez dégage Vas-t'en Je se retrouve quand j'ai fini de creuser ce putain de trou Bon bah du coup l'équipe là J'ai fini de faire un petit trou Là le but c'est de mettre des pierres Tout au fond du trou Pour pas que ça brûle les racines Et que ça risque de prendre feu En dessous de la forêt On va prendre les cailloux les plus plats possible Du coup former Une dalle en pierre Merci au cadreur Pendant que je creusais le trou Et aller chercher les pierres On dit et merci le cadreur dans les commentaires Car c'est un boss Je l'emmène un peu partout dans mes traquenards Et bah lui de base Il fait pas ça dans la vie quoi Après Je mets des cailloux bien autour Et après on va bloquer la terre et tout ça Et ensuite on va mettre le bois On se retrouve quand j'ai fini d'installer tout Du coup l'équipe si vous êtes en survie Sachez que pour allumer un feu Il y a un truc Qui est incroyable Quand on a des étincelles C'est ce chopinion là Qu'on récupère sur un arbre Et c'est inflammable Hop Un gros coup de pioche Voilà Ça suffit Faut pas plus Ça c'est très inflammable Sachez le Avant l'équipe J'avais complètement zappé Avant de faire le feu Car là il fait un peu trop chaud Je suis un peu fatigué et tout Ça c'est une scie Ce petit bout de fil là C'est une scie On a pris un arbre mort bien sûr Des fois ça se bloque Alors ça sera bien pour couper des branches Mais peut-être pas des branches Enfin bon Vous captez le délire Et après là j'ai juste à faire ça Et puis voilà Ça a coupé l'arbre Du coup faudra pas que je l'oublie Le jour de la service Sinon je suis dans la merde Du coup l'équipe J'ai pris le couteau Pour taper le truc Qui sert à faire des étincelles Qui est de l'alumine Je crois Ça s'appelle comme ça Un bâton d'alumine Hop Ça c'est le champignon A few moments later Faudra que je prenne une loupe en vrai Une petite loupe Et hop T'as pas de lunettes toi ? Non T'as pas de lunettes aussi croquette J'imagine Ça faisait déjà beaucoup d'étincelles Mais c'est vraiment galère Et en plus là il fait trop chaud Mais du coup c'est comme ça qu'on fait un feu Et c'est grâce à ça Mais là je vais pas faire de feu Et là mon cadre crame Et moi aussi Regardez mon bras Comment il est luisant Frérot Je suis fait d'eau Et puis si j'arrive à faire le feu Je vous le dis Si j'arrive pas Bon du coup l'équipe C'est la fin de cette vidéo Mais j'ai fait mon maximum pour le feu Et j'ai pas réussi à le faire Malheureusement C'est assez compliqué Essayez de prendre une loupe Pour ma survie Je pense que je vais pas avoir de feu Et je vais faire une inox Frérot Et je vais rien comprendre Je vais faire jour 1 J'ai rien fait Jour 2 J'ai rien fait J'espère que vous avez l'air Sinon je la montre maintenant Ce jour là J'ai rien foutu Ce jour là J'ai rien foutu Ce jour là J'ai rien foutu Ce jour là Bah c'est aujourd'hui Mais je vais rien foutre C'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Ça vous montre un peu près Ce que je vais faire Pendant cette survie Bien sûr je serai tout seul Pendant la survie Je vais me filmer tout seul Et tout Ça sera pas pareil En plus là de base J'aurais dû prendre mon trépied Mais je l'ai oublié Je vais devenir Moukli Dans le livre de la jungle Bon c'est le jour Impossible Mais voilà Je pense avoir tout dit Mettez croquette en commentaire Voilà Et je pense avoir tout dit Du coup moi je vous dis Tchaos